Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un book review consacré à Red Queen de Victoria Averyard, publié aux éditions Le Masque dans leur collection MSK. Alors, que vous dire sur ce livre si ce n'est que j'ai adoré, mais vraiment adoré, vraiment eu un gros coup de coeur pour cette histoire ? C'est une dystopie et je vais tout d'abord vous faire un petit résumé sur l'histoire. On retrouve Marbaro qui est une jeune fille de 17 ans. Elle est une rouge. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est qu'une rouge ? Eh bien, une rouge, c'est simplement une personne qui a la couleur du sang rouge. Et il y a aussi les argents qui, eux, ont la couleur du sang couleur argent, tout simplement. C'est pas très compliqué à comprendre. Et donc, Mar, qui est une rouge, vit avec ses parents et sa soeur Giza dans une maison située dans la ville de Piloti. Et Piloti, c'est une ville pauvre puisqu'il n'y a que des rouges qui vivent là-bas. Et pour subvenir aux besoins de sa famille, Mar vole les gens pour pouvoir, justement, essayer de vivre correctement. Elle a sa soeur qui, elle, fait de la couture pour, justement, les argents. Il va se passer tout un remue-ménage dans cette histoire puisqu'un beau jour, Mar va faire la rencontre d'un mystérieux jeune homme. Et le lendemain de cette rencontre, elle va être convoquée pour travailler en tant que servante au Palais Royal. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est une servante rouge ? Eh bien, c'est simple. Vous vous taisez, vous ne dites rien, vous ne parlez pas, vous êtes invisibles, vous n'existez pas. Vous n'êtes tout simplement rien aux yeux de ces personnes-là et vous devez servir les argents. La particularité qui fait que les argents sont puissants, c'est qu'ils disposent tous d'un pouvoir unique. Vous avez des personnes qui vont contrôler les animaux, d'autres qui vont contrôler des éléments tels que le feu ou encore l'eau. Il y a des personnes aussi qui peuvent rentrer dans votre tête, contrôler votre esprit et faire de vous ce qu'ils veulent. Il y en a qui paralysent les pouvoirs des autres argents. Et il y a aussi tout un tas d'autres pouvoirs, tels que la guérison ou encore l'invisibilité. Bref, il y a tout un tas de pouvoirs qui existent chez les argents. Et seuls les argents détiennent un pouvoir. C'est ce qui fait que du coup, ils sont puissants par rapport aux rouges. Puisque les rouges, ce sont de simples humains et qu'ils n'ont aucun pouvoir. Donc, ils sont faibles par rapport aux argents. Suite au fait que Mar est convoquée en tant que servante au palais royal, elle va petit à petit découvrir l'envergure de ces personnes qui vivent dans ce palais. Il y a tout d'abord le roi, la reine qui est très méchante. Et il y a les deux princes, Cal et Maven. Et petit à petit dans l'histoire, Mar va découvrir qu'en fait, elle a un don. Et oui, c'est une rouge, mais elle a un don digne d'un argent. Je ne vous dirai pas le don qu'elle a, il est juste génial pour moi. J'aimerais vraiment avoir un don comme ça. Et ça va tout chambouler dans cette histoire, puisque jamais un rouge n'a eu un pouvoir digne d'un argent. Et toute l'histoire va se concentrer là-dessus. Mar va devoir du coup affronter beaucoup de personnes. Elle va devoir sauver les personnes qu'elle aime. Et toute l'histoire va être mêlée entre amour, trahison, alliance, amitié, mais aussi une guerre. C'est ce qui fait que j'ai adoré cette dystopie, c'est qu'en fait, on ne s'ennuie pas. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Il y a beaucoup de choses qui vont donc se passer dans cette dystopie. Il faut retenir une chose, n'importe qui peut trahir n'importe qui. Il y a beaucoup de trahison dans cette histoire, beaucoup de choses auxquelles on ne s'attend pas. Et vraiment, cette histoire est juste géniale. L'écriture de l'auteur, elle est très descriptive. Elle explique vraiment bien l'histoire. Dans les 100 premières pages, il est vrai que l'histoire met du temps à se mettre en place, puisque l'auteur a choisi de vraiment bien nous expliquer comment allait se dérouler l'histoire, qui sont les personnages principaux, quel est le décor, quel est le paysage, etc. Et c'est vrai que le temps qu'elle prend à nous expliquer le décor, j'ai trouvé ça très utile, parce que du coup, on n'est pas perdu. Et on découvre au fil des pages, des événements aux côtés de Mars, justement, puisque ce livre est écrit du point de vue de Mars, ce qui est juste génial, puisque c'est celle qui est au cœur de toute cette histoire, en fin de compte. Et j'ai vraiment adoré cette histoire. Le seul bémol que j'ai trouvé, dommage, c'est pas du tout par rapport à l'histoire, mais plutôt par rapport au livre, c'est que l'écriture est très petite, très serrée. Je vous montre un petit peu. Voilà, c'est tout écrit très petit, très serré, donc on met du temps quand même à lire le livre. Après, j'ai mis une semaine, mais franchement, j'étais plongée dans l'histoire. J'avais qu'une envie, c'était de me dire, vite, il faut que je lise la suite pour savoir ce qui va se passer. Donc vraiment, je vous le recommande à 1000%. Je ne vais pas vous en dire plus sur l'histoire, parce que je ne veux pas vous spoiler, tout simplement. Je vous ai dit juste l'essentiel. D'ailleurs, vous pouvez voir une partie de ce que je vous ai dit sur la quatrième de couverture. Mais sachez juste que dans cette histoire, on a une société qui est divisée en deux parties. Les rouges, qui sont les pauvres, et les argents, qui sont les riches, et qui ont tous des pouvoirs. Vous retenez juste ça, et rien que ça, ça devrait déjà vous dire faut que je le rajoute à ma wishlist, ou alors faut que j'aille vite l'acheter, parce qu'il a l'air génial. Si vous avez aimé Hunger Games, si vous avez aimé Divergente, il n'y a aucune raison que vous n'aimez pas ce livre. Après, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne l'ont pas forcément aimé, qui n'ont pas compris que des personnes puissent avoir des coups de cœur. Moi, je respecte l'avis de tout le monde. Chacun peut aimer ou ne pas aimer tel ou tel livre. Moi, en tout cas, ça a été un gros coup de cœur. Je trouve que c'est une dystopie qui est très bien travaillée, originale. On n'a jamais vu une dystopie qui était divisée de cette manière-là. J'ai jamais vu de dystopie avec des pouvoirs comme ça. Donc tout simplement, c'est original, c'est super, c'est super bien. Bref, je vous le recommande à 1000% et je lui ai mis la note de 5 sur 5, le lien de la chronique en barre d'infos. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ce livre, ce que vous en avez pensé et si vous ne l'avez pas lu, est-ce que vous souhaitez le lire ? D'ici là, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut !